et bonjour à tous et bienvenue c'est bubix et salut c'est tim donc on se retrouve pour le troisième jour sur 7 day to die donc on a pas mal de choses à faire il nous reste des maisons à explorer et de la chasse à faire donc on a de quoi faire on va pas s'ennuyer des torches j'en ai 11 j'en ai 11 sur moi je vais les poser tu les poses bon je peux tu les poser moi je vais les poser en bas j'en ai mis déjà en bas non mais autour du bâtiment ah oui d'accord je vais faire des des protections autour de chez nous yes moi je vais aller visiter les maisons suivantes et puis de toute façon je pense que cette nuit on va s'attaquer à faire du fer à gogo pour pouvoir avoir des outils à les miner pendant les nuits éventuellement c'est pas évident de faire les crafts quand tu peux quand tu as beaucoup de matériaux à mettre tu veux pas équilibrer mais en fait tu fais une première fois ton craft et après tu verras qui sera vert dans ton menu à gauche il suffira que tu cliques plusieurs fois en fait sur ton menu d'accord voilà tu cliques directement sur le nom du craft en fait sur le menu à gauche et ça te permet de créer plusieurs fois le craft ah bah ouais nickel ouais voilà du coup ça te fait gagner du temps et tu verras que justement dans ce menu à gauche les objets qui sont sur brillant sont les objets que tu peux crafter par rapport à ce que tu as dans ton inventaire d'accord c'est très pratique ça permet de savoir si tu as vraiment tous les objets nécessaires au craft que tu veux faire je marche au ralenti là t'as pas sauter sur mes pics j'espère ah peut-être j'ai mal au pied je vois du sang bah pourtant je sais pas c'est bizarre je suis en sprint mais sprint ralenti t'as pas de t'as pas une emoticone non j'ai rien on fait attention parce que je mets des barrières enfin des pics autour de la maison ok c'est très dérangeant de pas pouvoir sprinter t'es fatigué non et regarde je vole je saute au ralenti ah oui oh c'est pas cool du tout alors est ce que j'ai appuyé sur une touche tu es trop lancé ouais la limite ça dérange pas je veux bien ça peut être pratique si je me fais courser par des zombies donc on va revenir tout de suite on va faire une petite coupure et nous revoilà donc c'est bon problème résolu j'ai un petit bug qui m'empêchait de courir donc c'était assez dérangeant en fait d'aller à deux à l'heure surtout que les zombies sont bien de retour allez on est reparti pour faire des petites visites de maison est ce que je peux que c'est ça atteigne acheter tu crois que c'est le perron de la maison oh là 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 attends j'ai du mal à viser attends je suis entouré de zombies ouais je vois ça j'arrive non c'est bon c'est bon c'est bon t'embête c'est bon ouais ça va aller casse les boîtes aux lettres si jamais t'envoies parce que ça rapporte du fer ça ah des médicaments ça c'est bien ça peut être utile il y a plein de choses qui rapportent du fer les frigos les boîtes aux lettres les fours faudrait que je casse les rideaux aussi dans les maisons pour avoir du tissu pour se faire des vêtements c'est vrai qu'on n'a pas regardé ça bah il y a tellement de choses à faire en début de partie là que putain il y en a qui sont rapides les zombies oh bah j'ai eu une casquette et un chapeau dans le même coffre pratique donc ça va tout de suite plus vite à détruire les petites barricades avec la hache quand même ah bah un lit tiens je vais pouvoir me récupérer un petit lit pour pour m'installer convenablement mon sac de couchage commence à me faire mal au dos donc j'ai trouvé pas mal de nourriture dans cette maison c'est bien c'est plutôt une bonne chose tu es toujours là Jim ? oui toujours c'est juste que je t'ai concentré dans ma chasse je suis en train de chasser du cochon bon voilà maison terminée suivante bon bah il ne me reste plus qu'une maison et puis on aura fini j'aurais fini de faire vite par là j'ai failli tomber d'une petite falaise je me suis arrêté juste à temps on les voit pas bien d'arriver les falaises ah non du tout je suis bien où là j'entends des zombies je sais pas où ils sont c'est toi qui fais autant de bruit là depuis tout à l'heure non je pense pas non je parle du zombie qui arrive bon j'ai dû éclater le crâne avec une flèche ça a dû le détendre c'est vrai qu'ils en font du bruit ouais des fois tu crois qu'ils sont juste à côté mais en fait ils sont à 4 km bon pour l'instant on n'a pas beaucoup d'armes à feu non plus on n'a pas trouvé trop de trucs que je trouve de partie d'armes il n'y aura que l'exploration pour en avoir on Ah un coffre fort Il est déjà 13h Dis donc oui ça passe super vite On a peine le temps de farfouiller De petites maisons Ça y est la moitié de la journée est fichue Bon je le trouve quand même très prometteur comme jeu En multijoueur il doit être exceptionnel Vraiment avec beaucoup de joueurs ça doit être sympa Ça doit se transformer A moitié en garde-gang Il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant On pourra tester si tu veux Éventuellement On pourra se lancer sur Des serveurs où il y a un peu plus de monde Bon d'abord faut qu'on se fasse la main Je pense qu'on est encore un peu trop novice Pour s'attaquer à un vrai serveur On va essayer de faire un peu plus de monde On va essayer de faire un peu plus de monde voilà bon j'ai fini visiter la dernière maison du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller au bout de la la route déjà voir ce qu'il ya après eh bien il ya un biome neige a priori ouais c'est ça il ya un biome neige au bout de la route je commence à voir fin moi manger un truc vite fait je n'ai pas regardé aussi où est ce qu'on était exactement sur la map et si on était loin du centre j'ai pas regardé non plus quand même on est on est assez loin je vais l'affiché sur mon envoyé point nous sommes à 1,7 km du centre de la map donc c'est quand même assez loin on était est assez proche quand on a commencé en fait on s'est éloigné c'est pas très grave pour y retourner après toc 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 écoute je vais farfouiller un peu par là et puis je vais rentrer à la base n'ont pas très longtemps puisque je vois qu'il est quand même 15 heures ah tiens intéressant c'est la première fois que je vois une route en cul de sac il n'y a rien au bout mais je me demande si le random fonctionne vraiment il est il est tout neuf de cette version du neuf de la 9.0 je pense qu'il ya encore quelques quelques trucs à réglé à mon avis tu as reçu le trouver du fer j'ai un journal un peu je vais rentrer à la base là de façon je vais je vais faire tout ça donc ne pas passer dans les pics je voulais chercher de l'eau aussi tant que j'étais par là moi tiens moi je vais m'hydrater à fond et je vais chercher de l'eau aussi en même temps voilà donc a priori il y aurait une astuce qui existe à prendre un bucket et le mettre dans un trou d'eau ça permettrait d'éviter d'avoir à aller chercher à chaque fois à la source ouais ça serait pratique ça bon ceci dit le lac est pas loin bon j'ai ramené de la bouffe là plus que la faire cuire ah oui mais si tu laisses non je suis en train de purifier l'eau ah oui d'accord je t'en ai pris deux enfin j'en ai remis en même temps donc bonjour mais là parce que j'ai été boire à fond est ce que tu le vois mon chapeau de cobaye là que je viens de mettre yes ah cool j'ai une casquette tu es un bonnet si tu veux tu ressembles de plus en plus à un mexicain bah où est ce que je vais le mettre ? bah avec les armes tiens je te laisse le choix oh les os ça on va faire un coffre exprimé non 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 mais je crois qu'on peut faire quelque chose avec t'as des plumes on commence à en avoir tu vas être content alors on va transformer un peu tout ça en plus ouais j'ai ramené beaucoup de tissus je sais pas si t'as vu non j'ai pas regardé j'ai ramené énormément de tissus alors attends c'est des hameçons ça on en avait pas déjà des hameçons ? tiens je t'ai mis des livres là dans le truc des armes ok ça marche soit tu les lis soit à la limite on les on les fait brûler on les fait brûler enfin si tu les connais déjà éventuellement après on les met au feu quoi pour éviter que ça nous c'est quoi ce que tu veux ? un couteau de chasse bon ça peut être utile ça et lui ? ça on va le mettre par ici tiens j'ai un pantalon aussi à mettre tiens il y a moyen que tu fasses un autre coffre ? c'est dans la maison c'est ça ? euh chest moi je tape ouais c'est vrai que ça va plus vite c'est des planches tiens je te laisse la place la rotting flesh c'est vraiment le truc qui ne nous sert à rien ça alors des antibiotiques c'est bien des painkillers c'est bien ça ça va dans les armes voilà ça aussi on a vraiment pas grand chose en armes du coup j'ai fait un autre coffre pour mettre les matériaux enfin pas les matières premières mais les matériaux de construction les blocs les portes ou toutes ces conneries ok hop une autre ration ici bandage ok peint killer bon puis on va pas tarder à regarder si on peut faire une pioche au moins une déjà pour commencer peut-être faire un deuxième feu parce que pour l'eau et j'ai eu le travail à tomber ouais c'est pas bête attends je regarde la recette en même temps il s'appelle comment tu sais camp moi je tape camp fryer ok moi si j'ai eu ça c'est ça je vais faire donc une piquex j'ai peut-être pouvoir en faire deux quoi je vais essayer de faire une piquex et une une pelle ce serait l'idéal de toute façon si on a une pioche on va pouvoir récupérer de l'iron dans le sous-sol donc ça c'est bien à partir du moment où on a une pioche c'est le début de la fortune et puis surtout on n'aura plus besoin d'aller chercher des pierres puisqu'on va les trouver directement aussi dans le sous-sol ouais bah oui ça sera bien ça alors c'est bon je peux me faire une piquex super et je vais essayer de me faire une shovel donc une pelle je pense pas avoir assez non pour la pelle c'est mort tant pis je vais partir ah t'as chopé une batterie ouais je vais partir miner avec avec ma piquex quelle heure il est ? 19h23 de toute façon je vais pas me lancer sur autre chose juste tu feras gaffe à fermer à fermer le bloc ouais comment je m'oriente là je le ferme tout de suite en fait avec les autres tu fais des piques pour attaquer ouais c'est ça c'est pas terrible quoi on peut peut-être ouais non il y a une vie dessus il faut regarder s'il n'y a pas d'autres recettes oh je crève la dalle dis donc j'ai oublié de manger je ferme alors en bas ? ouais tu peux fermer attends je vais prendre hop je vais prendre à manger d'abord parce que je crève un peu de faim je vais me refaire des flèches heureusement que tu nous as préparé des grillades ouais et elles sont bonnes en plus elles sont pas mauvaises elles se laissent manger toi tu utilises tes flèches pour tous les zombies moi bah moi du gibier allez je suis parti miner à l'extérieur ? non à l'intérieur tu veux pas casser la ferraille en haut là ? ouais je vais me servir de ma pickaxe ma pioche mais de toute façon j'aurais passé pour faire une deuxième pioche ouais non mais c'est juste pour jarter les blocs je vais arriver je finis juste de casser le bloc comme ça on pourra envisager de faire un potager je vais me servir de ma pickaxe t'as des coups quoi de quoi ta déco les coûts une déconnexion non pourquoi ok parce que je t'ai vu marqué jim joue à 7 day to die ah non oh le bruit que ça fait quoi ça me laisse coucou les zombies on est là un peu bruyant quand même heureusement que les voisins sont pas très présents il n'y a pas de zombies dans les parages ou quoi bon je vais dormir la nuit t'as raison toi avec tout le boucan que tu fais c'est vrai que je me pose la question bah ouais si j'entends marcher en bas il y en a un en bas là attends non c'est quoi ça c'est un chien il y a un chien ? non ou c'est je sais pas trop c'est quoi je lui tire dessus on va voir s'il s'enfuit c'est un c'est un animal et s'il vient vers nous bah c'est un chien bon bah carrément loupé non je crois que tu l'as eu non non parce qu'il s'excite et ils s'enfuit ils tournent en rond mais c'est un chien on va savoir s'il est sauvage ou pas je sais pas je sais pas s'il y a des des chiens amicaux hop il est mort oh bah dis non tout ça pour ça quoi bon je vais miner d'accord alors là du coup l'idéal ça serait une pelle mais j'ai pas de pelle je sais pas lequel des deux sera mieux entre la hache et la pioche pour miner de la terre c'est une bonne question ah je peux faire des bandages avec eux ah non c'est ouais la telle un kit médico il faut du sang ah intéressant je regarde un peu les médocs ça va pas être possible je vais passer ma nuit à miner de la terre je pense que je vais aller voir si je peux pas me faire une pelle il est déjà 6h du mat c'est pour la déco la déco s'en fout un peu ça passe vite ça devrait peut-être le faire pour faire une pelle ça serait top de top bon du coup je me fais des vêtements moi bon t'as bien raison alors j'aurais pas assez il manque vraiment pas grand chose de métal là c'est dommage je vais aller voir si je peux pas récupérer du métal en bas je vais aller voir si je peux pas récupérer du métal en bas j'ai un rampant qui essaye de rentrer oh je le rate on va peut-être s'arrêter là d'ailleurs bah ouais on va se retrouver pour le prochain épisode et oui ça passe tellement vite allez ciao 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 ciao